Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Alors tout d'abord pour avoir accès au défi de Baba Yaga vous allez devoir parler au personnage de Baba Yaga et le personnage Baba Yaga il se trouve juste ici sur la map donc en dessous de Sluidgy Swamp voilà il est juste ici donc là je vais aller parler au personnage et je vais aller accepter les quêtes comme ceci hop je parle au personnage j'accepte les quêtes et là je vais avoir la première quête qui est de marquer un kit de soins un bandage et une mini potion de bouclier donc est-ce qu'elle vend non elle ne vend pas à avant des bandages par contre je peux déjà lui acheter des bandages voilà ensuite je vais devoir trouver un kit de soins et des mini popo ok donc là je viens de trouver les mini potions et maintenant il manque un kit de soins et ok là j'ai trouvé le kit de soins donc quand c'est fait quand vous avez les trois objets que vous devez marquer vous les déposez par terre comme ceci et vous les marquer un après l'autre donc voilà ça terminera le premier défi maintenant je vais devoir utiliser pour le deuxième défi je vais devoir utiliser n'importe quel n'importe lequel des services d'un distributeur de soins alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs de soins alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver un distributeur de soins comme ceci et vous allez devoir acheter n'importe quel objet de soins moi je vais utiliser un objet je vais acheter un objet qui coûte pas trop cher donc 10 lingots d'or gomme voilà maintenant vous allez devoir faire le troisième défi qui est de consommer de la nourriture ramassée sur le terrain alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des des nourritures qui sont sur le terrain posé par terre sur fortnite saison 8 et pour valider le défi vous allez devoir manger trois objets consommables sur le terrain donc trois nourriture ramasser sur le terrain là j'en ai mangé deux est ce qu'il y a un petit troisième voilà et un petit troisième champignons juste là hop alors ensuite vous allez devoir faire le quatrième défi qui est de récupérer des pv grâce à un poisson donc il vous faudra une canne à pêche pour se faire et donc là j'ai trouvé une canne à pêche boum je la prends en plus une canne à pêche légendaire enfin canne à pêche pro et là je vais devoir trouver un poisson donc je vais aller dans des coins de poisson enfin des coins de pêche ou alors vous pouvez aussi pêcher un poisson frottin donc je vais peut-être prendre un poisson frottin comme ça ça me prendra moins de temps à chercher un point de pêche même s'il y en a quand même beaucoup partout on a énormément partout mais bon un frottin ce sera suffisant ok donc là j'ai un poisson frottin mais le problème c'est que j'ai trop de vie et là il ya un ennemi qui m'attaque on va tuer cet ennemi voilà et là ce que je vais faire c'est que je vais m'infliger automatiquement des dégâts tout seul boom j'ai pas construit assez haut je vais construire une quatrième rampe au cas où voilà et là normalement ça devrait m'infliger des dégâts ok maintenant je mange le poisson frottin et j'ai terminé le défi et pour le cinquième et dernier défi il va vous demander d'utiliser un bandage ou un kit de soins dans les détours alors les détours c'est tout simplement les emplacements que vous voyez en rond un gros rond sur la map avec le nom de du lieu dit en jaune donc là il y en a un à whipping woods ou alors vous pouvez aussi aller dans les détours qui ressemblent à des failles comme ceci ceci c'est c'est des anomalies de détours et quand vous allez près d'une anomalie de détours massacrer un détour donc là moi je vais aller dans le gros détour principal qui est juste là qui est apparu sur la map donc je vais aller dans ce détour et je vais directement mettre mon kit de soins comme ça j'aurai terminé le défi et j'aurai terminé les cinq quêtes là hop je rentre dans le truc boom et je me mets directement du soin et là normalement dans cinq secondes j'aurai terminé le défi et j'aurai terminé tous les défis de baba yaga et voilà j'ai bien terminé tous les défis donc ça vous rapportera des xp des lingots d'or et voilà donc j'espère que cette petite vidéo d'information vous aura été utile et qu'elle vous aura plu si c'est le cas ben n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace abonnez-vous